J'appelle sans plus tarder sous les appuisissements la ministre Isabelle Rome, on stage. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Vincent Ducray, mesdames et messieurs. Alors merci, cher Vincent, de m'avoir invité à introduire cette journée autour de cet enjeu essentiel, celui de l'impact et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et il est vraiment très réjouissant que cette RSE, comme on l'appelle, et que cette évaluation justement de l'impact social se soit imposée au cours de ces dernières années. Il est aussi à se réjouir que les dirigeants s'emparent de ces enjeux, non pas pour répondre seulement à une tendance, à une mode, comme parfois certains le disent, mais guidés par de réelles convictions qui servent à la fois notre société et la croissance même des entreprises. Et depuis un an que je suis arrivée à ce poste, je rencontre un certain nombre de dirigeants qui sont sincèrement engagés dans ces démarches. Et je tiens vraiment à les en remercier et à les féliciter de ces démarches. Une enquête d'ailleurs de 2021 révélait que 55% des entreprises interrogées dédiaient des ressources humaines en interne à l'évaluation d'impact. Ce chiffre révèle à lui seul finalement un changement de paradigme. Et inévitablement, ces initiatives, ces stratégies RSE associées à l'évaluation d'impact concourent à modifier la culture des entreprises et à déployer ce que j'aime bien appeler finalement une sorte de culture de l'égalité. En tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, je me dois donc d'introduire cette journée au prisme de ce portefeuille dont la RSE doit s'imparer. Égalité femmes-hommes, égalité des chances, diversité, on voit bien que toutes ces problématiques, ces thématiques finalement concourent à l'égalité. Et force est de constater que bien des entreprises s'en saisissent en menant des politiques d'inclusion, de diversité et d'égalité femmes-hommes. Faut-il encore rappeler aujourd'hui que la RSE, telle que définie dans la norme ISO, exhorte à développer des actions qui permettent d'inclure tous les types de publics de la masse salariale ? Faut-il encore rappeler qu'elle impose de ne tolérer aucune discrimination ? En écho à ces questions rhétoriques, il reste essentiel de mettre en lumière cependant une certaine réalité et le fait qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En 2019, à travail égal, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes. 28% de femmes à temps partiel pour seulement 7,6% des hommes. Les femmes sont toujours très minoritaires à la tête des grandes entreprises dans de nombreux secteurs. Trois femmes à la direction générale des entreprises du CAC 40. Je pourrais aussi élargir les constats à l'inclusion de manière plus générale. En l'occurrence, plus d'un jeune sur trois rapporte avoir vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d'emploi ou de carrière. Près d'un jeune sur cinq déclare y avoir été confronté à plusieurs reprises. Tout cela, ce sont des réalités qui affectent les individus mais qui altèrent aussi l'image des entreprises. J'aime bien dire que les discriminations coupent les ailes et qu'elles pourrissent la vie à petit feu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité qu'elles soient intégrées dans le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que nous avons lancé le 30 janvier avec la Première ministre et sur lequel je reviendrai quelques instants. Vous le savez mais il est important de le rappeler que le RSE ne doit pas être considéré comme un fardeau pour les entreprises et que cette politique doit être reconnue justement à sa juste valeur et doit être vraiment envisagée donc en termes de management mais aussi de performance pour les entreprises. C'est aussi une manière de rendre l'entreprise plus attractive, plus attractive non seulement par rapport à l'extérieur mais aussi pour ses propres personnels et aussi pour ses futurs personnels éventuels. Et je pense qu'aujourd'hui nous voyons que de plus en plus de jeunes et c'est tout à fait légitime sont en quête de sens dans leur vie, dans leur métier. Eh bien, rejoindre une entreprise impliquée dans ces politiques RSE peut être justement très prometteur et très encourageant et je pense qu'il est important aussi d'avoir ce constat bien à l'esprit. Les progrès dans la matière sont du fait des politiques qui ont été menées mais aussi de la capacité des entreprises à innover sur ces sujets. Donc, vous le savez, nous soutenons au niveau de l'État le label Égalité-Diversité qui a été créé en 2008 avec les partenaires sociaux et des experts qui visent à reconnaître justement l'engagement volontaire des entreprises, associations, ministères, établissements publics ou encore collectivités. Plus d'un million d'actifs sont aujourd'hui concernés par ce label. Alors, je sais, parfois on dit oui, c'est un label, ça n'a pas de caractère obligatoire, etc. Bon, cela dit, moi je pense que c'est tout de même très intéressant de s'inscrire dans cette démarche de labellisation qui est une démarche vertueuse, qui incite justement à une démarche vertueuse parce que justement, et pour avoir sûrement un poste précédent au ministère de la Justice avoir contribué à l'obtention du label pour le ministère, eh bien je sais qu'il y a un cahier des charges assez lourd à respecter pour l'obtenir et que, eh bien, l'obtention du label engage vraiment l'entreprise, l'institution sur du long terme en matière donc d'égalité et de diversité puisque le label n'est pas un blanc-seing donné adéternam mais fera l'objet d'une évaluation deux ans plus tard par l'AFNOR, donc l'Assemblée française de normalisation. Et donc je ne peux qu'encourager cette démarche de labellisation que nous allons d'ailleurs soutenir dans le cadre du plan Toutes et tous égaux que nous avons présenté donc le 8 mars avec la Première ministre puisque nous allons aussi davantage aider les plus petites entreprises, enfin les PME, à s'engager dans ces démarches parce qu'évidemment, dès qu'on s'engage dans des démarches comme ça, on sait aussi que c'est lourd, que c'est du temps et qu'il faut aussi pouvoir aider les entreprises. S'agissant donc de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, dans ce plan que nous avons dévoilé le 30 janvier, nous avons mis l'accent aussi sur tout ce qui concerne la formation, la sensibilisation, la formation des personnels dans le secteur public puisque nous avons prévu de former les 100% des agents de la fonction publique donc à cette lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations mais aussi de renforcer donc la formation dans le secteur privé, de mieux former les responsables de recrutement dans les entreprises et de publier aussi un référentiel de formation à la lutte contre les discriminations. Nous allons aussi travailler avec les entreprises pour tout ce qui concerne le testing. Alors il ne s'agit pas que d'être dans la contrainte ou la dénonciation mais aussi dans l'accompagnement, que ce soit en termes de testing à l'emploi ou au logement. Quand on s'adresse peut-être à vos entreprises, on est peut-être plus sur l'emploi et le recrutement. Et donc justement, nous travaillons vraiment en interministériel et nous allons aussi lancer d'autres concertations pour accompagner ce testing avec aussi bien sûr beaucoup de formation et puis aussi d'accompagner les entreprises après pour qu'elles corrigent éventuellement et puis ensuite éventuellement des sanctions. Mais l'idée c'est aussi de former, de sensibiliser, d'accompagner et aussi à un moment donné bien sûr de sanctionner parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que quand on veut faire aussi progresser les choses, c'est aussi une démarche qui repose toujours sur ces deux piliers, formation, accompagnement, sensibilisation et puis ensuite à un moment donné, sanctions. Par ailleurs, nous sommes en train de construire le nouveau plan national de lutte contre la haine anti-LGBT+. Et j'allais dire, il s'inspirera aussi des différentes mesures qui ont été lancées lors du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec bien sûr certains axes qui seront plus spécifiques mais nous dévoilerons ce plan le 19 juin sachant qu'il est construit aussi de manière concertée avec les associations, les différents territoires et aussi pour la première fois, nous avons souhaité associer donc des entreprises à l'élaboration de ce plan. Je ne veux pas être trop longue, simplement vous indiquer aussi que deux axes du plan égalité femmes-hommes donc toutes et tous égaux que j'ai présenté le 8 mars en Conseil des ministres semblent particulièrement à propos ce matin. Je rappelle tout de même que ce plan, pour la première fois, n'est pas seulement un plan de lutte contre les violences faites aux femmes même si cet axe reste le premier pilier, j'allais dire malheureusement mais il comporte aussi trois autres axes la santé, l'égalité économique et professionnelle et la culture de l'égalité et donc s'agissant des deux derniers axes nous allons favoriser le lien entre l'école et l'entreprise considérant qu'il est aussi de la responsabilité des entreprises de favoriser l'attractivité des filières et puis nous allons aussi, puisqu'il nous faut aussi accompagner des jeunes filles pour qu'elles accèdent aux filières de la tech c'est un enjeu de demain puisque ces filières sont trop peu suivies par les filles nous savons que ce sont les emplois d'avenir que ce sont aussi souvent des emplois rémunérateurs si nous n'allons pas, si nous ne poussons pas si nous n'incitons pas les jeunes filles à aller dans ces filières et bien nous risquons de nous retrouver dans quelques années avec des femmes qui seront carrément en dehors du secteur de l'emploi et puis nous continuons à fabriquer des inégalités puisque nous savons aussi que ce sont dans ces secteurs qu'on a des métiers aussi rémunérateurs et donc c'est de manière très concrète nous allons donc accompagner nous allons d'abord identifier, repérer 10 000 jeunes filles que nous allons ensuite accompagner en termes de mentorat mais aussi sur le plan financier pour justement leur permettre d'aller dans ces filières de la tech et puis bien sûr, mais je ne vais pas vous l'apprendre tout cela s'accompagnera aussi de politiques RH qui soient attractives aussi pour elles parce qu'il faut bien sûr qu'elles viennent mais il faut aussi qu'elles restent après et je pense qu'aussi il faut pouvoir répondre à ce double enjeu alors nous soutenons aussi et le président de la République d'ailleurs l'a rappelé dernièrement donc s'agissant de l'enseignement professionnel mais aussi de manière plus large nous soutenons aussi toutes ces initiatives de mentorat donc avec plusieurs plateformes qui seront mises en place aussi bien en lien avec l'école mais aussi ça déborde un petit peu mais sur la création d'entreprises pour aider aussi les femmes à entreprendre une plateforme, une entrepreneuse, un mentor voilà parce que nous le savons le mentorat, les rôles modèles jouent un rôle aussi vraiment très important justement dans la confiance que peuvent avoir en elles les jeunes filles et puis aussi permettre à mieux connaître les métiers et à les incarner et c'est très important je pourrais vraiment vous décliner toute cette action je n'irai pas plus loin en espérant aussi que ce terme d'entreprise à impact devienne assez vite un pléonasme finalement tant cette culture sera intégrée dans la culture des entreprises par les actions que vous menez, que vous mènerez encore par celles aussi que nous menons nous ne pourrons qu'avoir ensemble un impact positif ensemble, entreprises, états, collectivités locales, associations mais aussi femmes et hommes et il me semble aussi que je ne peux pas me terminer sans parler aussi de notre responsabilité aussi finalement et de notre rôle à toutes et à tous en tant que citoyennes, citoyens que conjointes, conjoints, parents parce que ce matin j'entendais et j'avais déjà lu mais j'entendais les commentaires d'un démographe sur la baisse de la natalité j'allais dire dans notre pays mais qui est d'ailleurs mondiale et c'est vrai qu'on se dit aussi que eh bien pour les femmes parce que la culture n'évolue peut-être pas vraiment assez vite eh bien il est difficile d'avoir une double journée et que peut-être eh bien cela aussi se traduit par le fait qu'on ait moins d'enfants et cette double journée eh bien il faut que nous arrivions toutes et tous ensemble justement à la transformer et à faire en sorte qu'on nous ayons aussi une meilleure répartition des rôles au sein de la famille, au sein des couples alors bien sûr qu'il y a des politiques à mener c'est ce que nous faisons notamment pour tout ce qui peut concerner la petite enfance en allongeant aussi le congé maternité c'est ce que vous faites à travers la gestion des ressources humaines mais au-delà de toutes ces politiques de tous ces dispositifs que nous pouvons mettre en place c'est bien aussi une révolution culturelle que nous devons engager et je dirais que pour moi il n'y a pas de véritable développement durable s'il n'y a pas cette révolution culturelle une révolution culturelle dont je souhaiterais que nous puissions être les actrices, les acteurs pacifiques mais déterminés pour nous pour nos enfants et nos petits-enfants voilà merci à vous toutes et tous et bonne journée merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501